C'est ce qui arrive aux espèces animales sauvages, qui est encore un mâle, on va dire, inconnu. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit, si c'est contagieux, si ce sont simplement des coïncidences, mais en tout cas, ça s'étend. Et effectivement, apparemment, dans des pays qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, je veux dire, Canada, Afrique, Tadoussac, le Grand Fleuve, en plus des espèces totalement différentes, des mammifères marins, et des gorilles dans la réserve Lesioluna du Congo, une réserve qui est protégée, évidemment. Il y a une femme qui s'occupe de la protection de ces gorilles, donc, a priori, on ne voit pas trop quel est le lien en un premier temps. Un personnage qui fait son entrée dans le dernier champ, qui ne reviendra pas forcément. C'est un personnage de nouveau cabossé, de nouveau avec un passé également très lourd, puisqu'elle est née au Cambodge, elle est venue presque bébé encore avec ses parents sur un boat people. Elle a vécu dans une cité à Grenoble, cité mistrale, et a perdu son père, très jeune, qui était archéologue. Il est mort en Égypte de la rage, donc ça l'a vraiment marqué. Elle a eu envie de découvrir les virus, qui peuvent être aussi mortels que celui-ci, et donc ça a conditionné, on va dire, sa carrière et ses choix professionnels. C'est pour ça qu'elle a choisi virologie, mais pas seulement, elle a fait aussi biologie animale, et puis qui l'aidera beaucoup plus, en fait, que la virologie, pour ce qui va se passer dans le dernier champ. Donc, Shan est en pleine reconstruction de ses pertes masculines, parce que ça a commencé par son père, et puis quand on la découvre dans le livre, elle a perdu, il n'y a pas très longtemps, son compagnon, qui, pour elle, comme je dis, en plus, il a un nom, Haydn, qui veut dire petit feu. Donc, elle a perdu sa lumière. Donc, elle est dans une sorte d'obscurité, et puis d'anesthésie, en fait, une femme de 40 ans, qui est un passage charnière aussi de sa vie, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu le temps. Elle attendait cet homme, elle l'a attendu presque toute sa vie, enfin, une bonne partie de sa vie, puisqu'elle n'avait auparavant que des aventures, enfin, voilà, des relations comme ça. Et enfin, il arrive, et il lui est, on va dire, repris presque aussitôt. Je ne veux pas non plus faire peur au lecteur, ce n'est pas un traité scientifique. Il y a des aspects scientifiques toujours dans l'intérêt de l'intrigue, et ce n'est jamais comme ça pour me faire plaisir ou pour aborder des domaines. En fait, c'est surtout ce que les effets néfastes, nocifs, sur la planète, sur les espèces animales vivantes dont nous sommes, à cause des... que peuvent avoir les technologies, ce que font les laboratoires, ce que l'homme ambitionne, justement, parfois au détriment de toute éthique et de toute déontologie aussi, il faut le dire, notamment dans la recherche de quelque chose qui est comme le rêve d'Icare a été de voler. Et là, c'est le rêve d'être immortel. Et donc, voilà, il y a aussi cet aspect-là d'apprenti sorcier dans les laboratoires. Alors, évidemment, je l'ai écrit au moment pratiquement de la pandémie, en grande partie durant le confinement, en convalescence du Covid aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont travaillée. Ce n'est pas du tout un livre, un roman sur la pandémie. Il y en a déjà eu. Il y a eu beaucoup de fictions, plus ou moins réussies, d'ailleurs, sur les pandémies. Je n'ai pas eu envie de nous replonger là-dedans. Mais il y a quand même une réflexion sur ce que l'homme fait à la planète dans des ambitions qui sont parfois limites, parfois qui posent quand même problème. et sa volonté de contrôler en fait tout, y compris la vie, la mort. Bon, on voit aussi maintenant la météo, puisque j'ai découvert après, a posteriori, que la Chine et la Russie manipulent carrément le climat. C'est scientifique, c'est dans la revue Epsilon qui succède à Science et Avenir. Donc, il n'y a rien de complotiste, il n'y a rien d'ésotérique, mais c'est vraiment, c'est un fait. Il y a des expérimentations. Donc, voilà, moi, tout ça me fait vraiment réfléchir. Mais évidemment, le dernier champ reste quand même un thriller. Il y a une intrigue, il y a un mystère, il y a des personnages très forts, un peu borderline, notamment aussi une équipe qui se rassemble autour d'un point commun. Donc, ce sont, comme on dit, des zèbres, des hauts potentiels, et qui ont des compétences particulières aussi, qui vont aider aussi à résoudre cette intrigue.